Je m'appelle Hugues Sibylle, je suis président de la Fondation du Crédit Coopératif. Je suis également président de deux structures qui s'occupent d'innovation sociale, le Labo de l'OSS et la Vise, Agence de Valorisation des Initiatives Socio-économiques. Il se trouve que j'ai présidé pendant deux ans le Comité français d'investissement à impact social, qui est un comité qui a été mis en place suite à une réunion internationale du G8 à Londres, qui a décidé de créer dans chaque pays des task forces pour travailler sur l'investissement à impact social. Et donc j'ai présidé le Comité français et j'ai remis un rapport au gouvernement avec 21 propositions pour développer l'investissement à impact social en France. Je choisis de vous parler d'un territoire qui s'appelle Fijac, où il y a une entreprise qui s'appelle la Ferme de Fijac, qui est une coopérative agricole, que je trouve très intéressante parce qu'elle fait son métier de coopérative agricole, mais elle fait beaucoup plus que ça. Donc elle a monté des circuits courts de produits agricoles et agroalimentaires. Elle a ensuite créé des activités dans les énergies renouvelables en créant une coopérative de toits pour équiper en photovoltaïque des toits d'un certain nombre de bâtiments de cette région. Puis comme ça marchait, elle a fait appel en crowdfunding à des financements locaux pour créer un parc éolien. Et puis comme ça marchait, elle est allée encore un peu plus loin. Et maintenant, ils ont créé, donc en rassemblant un certain nombre de partenaires, des entreprises locales, l'IUT, ils ont créé un circuit court avec une entreprise d'insertion. Ils sont en train de créer une crèche inter-entreprise. Et ils mobilisent toute une série d'acteurs de ce bassin d'emploi de Fijac autour du développement économique de ce territoire et pour améliorer sa compétitivité et son attractivité et de manière très ouverte entre le monde économique, le monde de l'OSS et collectivité territoriale. Je vous ai parlé de la ferme de Fijac qui me semble une belle réussite. Et à partir de cet exemple, on peut regarder quels sont les facteurs clés de succès puisqu'ils me semblent réunis à Fijac. Donc regardons ce que sont ces facteurs de succès. D'abord, il me semble que ces alliances, qui sont quelque chose d'un peu récent en France, et pas toujours faciles dans la culture française, il faut qu'elles soient pilotées par la société civile. Je ne pense pas que ce soit la collectivité publique d'être le pilote. Donc il faut que cette alliance, ce soit les acteurs de la société civile qui la pilotent. Deuxièmement, je pense que ces alliances doivent avoir une approche entrepreneuriale. Approche entrepreneuriale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des modèles économiques, qu'il faut qu'il y ait un sens du risque de la prise d'initiative si on veut éviter ce qui est un travers français habituel, c'est-à-dire une institutionnalisation où l'alliance devient un lieu très institutionnel, où il y a des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir qui empêchent le développement. On doit être dans une culture entrepreneuriale. Et enfin, la troisième condition, pour moi, c'est d'avoir une mesure de l'impact collectif, c'est-à-dire que cette alliance, elle n'est pas une alliance pour l'alliance, elle est une alliance pour produire des résultats. Et cela, il faut avoir des objectifs assez précis pour pouvoir mesurer l'impact de ce que l'on fabrique. Pour réussir, ces nouvelles alliances ont d'abord besoin que des acteurs qui, aujourd'hui, ne savent pas travailler ensemble apprennent à le faire. C'est la première condition. Et aussi, évidemment, ils auront besoin d'avoir des outils de financement appropriés. Parmi ces outils de financement, on peut penser que les social impact bonds rentreront dans une boîte à outils qui se met en place. Pour l'instant, ces outils sont encore assez largement expérimentaux. Et donc, on ne peut pas prétendre qu'à court terme, dans les deux ans ou trois ans qui viennent, ça représente des masses de financement qui seraient substitutifs à d'autres financements existants. Mais progressivement, si on fait la preuve que ces outils fonctionnent, eh bien, ils pourraient contribuer assez largement à financer ce qu'on appelle de l'impact collectif. Un titre à impact social, c'est quoi ? C'est un contrat entre trois types de contractants. D'une part, un opérateur social, c'est lui qui réalise la mission sociale. Dans le cas, par exemple, du premier social impact bond de la présente Peterborough en Angleterre, ce sont les associations locales qui s'occupent de la réinsertion de détenus. Il faut ensuite des financeurs privés qui vont apporter l'argent pour réaliser la mission de l'opérateur social. Ils vont prendre le risque, ces apporteurs de fonds privés, en se mettant d'accord sur des objectifs de résultats. Nous nous mettons d'accord sur le fait que nous allons réinsérer tant d'anciens détenus. Et troisièmement, c'est un contrat avec un financeur d'intérêt général, qui est l'État, la collectivité locale, voire une fondation, qui va rembourser les apporteurs de fonds privés, au vu des résultats, sur remboursement ayant une taille plus ou moins grande en fonction des résultats obtenus. En matière de financement innovant, et en particulier pour financer des alliances territoriales et financer l'innovation sociale, il y a aujourd'hui des outils qui essayent de s'implanter ou qui s'implantent en France. Le premier d'entre eux que je citerai sont les fondations territoriales, qui nous viennent notamment du Canada et des États-Unis, qui sont des fondations, ce qu'on connaît assez bien, mais dont le principe est qu'elles lèvent de l'argent local et jouent un rôle de tiers de confiance pour financer des projets locaux. Donc au fond, les personnes physiques ou les entreprises qui ne savent pas très bien à qui donner de l'argent pour faire du mécénat, elles passent par une fondation territoriale qui sélectionne des projets, qui s'assurent que l'argent ira au bon endroit et qu'on pourra avoir une mesure des résultats. Donc voilà un premier outil, la fondation territoriale, qui peut très bien aller avec ces alliances territoriales dont nous avons parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a bien sûr toutes les approches de circuit court de l'argent et du financement, qui sont le crowdfunding, qui sont des levées de fonds, comme je l'ai cité dans le cadre de FIJAC, où on fait appel au financement des particuliers ou des personnes morales sur des projets précis en utilisant des plateformes de crowdfunding, de financement participatif, qui se développent quand même assez rapidement en France, donc selon les trois formules, du prêt, du don ou de l'investissement en equity. Et je pense que ça va se développer dans les années qui viennent et que donc on pourra lever de l'argent de cette façon. Il y a ensuite et enfin, et je terminerai par là, l'ensemble des outils de finance solidaire, donc l'épargne solidaire, l'épargne salariale solidaire, qui permet de lever des financements en mobilisant des ressources, par exemple celles des plans d'épargne entreprise, dont aujourd'hui une partie peut être fléchée pour financer des projets d'économie sociale et solidaire, et qui représentent des montants importants, puisqu'aujourd'hui l'épargne solidaire en France, c'est 6,8 milliards d'euros, et donc qui commencent à permettre de financer de manière importante des projets socialement innovants. Donc il me semble qu'aujourd'hui, on commence à avoir une boîte à outils tout à fait significative. On pourrait parler aussi de la Banque publique d'investissement qui a créé un fonds innovation sociale qui s'appelle le FISO. Donc on a une boîte à outils, et ce qu'il faut, c'est surtout maintenant avoir des projets, des bons projets et de l'accompagnement de ces porteurs de projets, de façon à ce que les financements arrivent au bon endroit et permettent que les projets non seulement naissent, mais ensuite se développent et changent de taille.